Sud Radio Bercov dans tous ses états, le fait du jour. Et ça fait que, vous savez, depuis le début du Covid, depuis le début de la vaccination, etc., ça parle en tous les sens de la polémique. Alors, juste une chose, précisons quelque chose. Ni moi, ni personne ici n'est pro-vax ou anti-vax. Chacun peut être pro-vax, chacun peut être anti-vax. Moi, personnellement, je le dis pour que les choses soient claires, j'ai été vacciné, ça n'empêche pas. J'ai été vacciné en 21. Ça n'empêche pas que je me pose des questions. Et je ne suis pas le seul, et je pose des questions. Et comme vous le savez, la devise de l'émission, c'est avoir question à tout. Donc, il se passe beaucoup de choses, et notamment, et notamment, et notamment, le Doctoton. Alors, ça ne s'appelle plus Doctoton, ça va s'appeler autre chose, mais un marathon, donc, sur le date du marathon, le Doctoton. Cécile Maïchac, bonjour. Bonjour, bonjour André Bercov. Bonjour, alors, Cécile Maïchac, on vous a déjà reçu. Ça fait trois fois en un an, et bravo. Et vous préparez le troisième Doctoton, qui aura lieu du vendredi 9, donc demain, jusqu'au, jusqu'à quand ? Jusqu'au samedi 10. Alors, on commence vendredi à 9h, ce marathon de témoignages. Et jusqu'au samedi 10, à 18h, au moins, mais on sait déjà qu'on va dépasser, parce que le planning est complètement rempli, complètement rempli, donc on va aller bien au-delà de 18h. Donc, je conseille à tout le monde de venir à 18h pour la clôture qui était supposée, parce qu'on va redémarrer. Alors, d'abord, ils viennent où ? Où est-ce qu'il faut qu'ils se branchent ? Alors, il y a 15 médias qui vont diffuser cette émission. D'accord. Nous, on a un Dozumani Live sur Crowdbunker. C'est certainement là qu'il n'y a aucun risque que ce soit censuré. Crowdbunker, c'est ça ? Crowdbunker, donc 3FW.crowdcrowd.com D'accord. Et donc, c'est Dozumani Live, c'est bien ça ? Dozumani Live, oui, c'est ça. Alors, très bien. Alors, Cécile, combien de personnes, vous pouvez me dire ? Alors, qui participe d'abord ? Médecins, soignants ? Oui, donc, médecins, soignants, tout le personnel hospitalier, des pompiers. Les métiers sont... C'est tellement énorme ce qui se passe que les métiers sont très, très divers. Secrétaire, personnel administratif, cadre hospitalier, des éducateurs, des kinés, des profs de sport. Il y a un... Vraiment, mais on a du tout, en fait. Plusieurs dizaines de personnes, voire plus. Oui, je pense qu'on est à 250. 250 personnes, d'accord. Et qui vont se succéder non-stop, comme on dit. C'est ça, non-stop, oui, c'est ça. D'accord. Donc, effectivement, les témoignages, c'est 5 minutes. Contrairement à l'année dernière, on avait fait 3 minutes. Ici, on a laissé un peu plus de temps. D'accord. Donc, c'est 5 minutes par témoignage. Et puis, il y a des personnes qui viennent supporter les suspendus ou, comme je dis toujours, assimilés, parce qu'il y a tellement de situations différentes pour eux que parler seulement des suspendus, c'est totalement réducteur. Et donc, il y a toutes les personnes qui viennent supporter aussi, et soutenir, et parler en termes psychologiques ou en termes juridiques de la situation. Des conséquences, etc. Juste un mot. Mais le thème, ça reste quand même sur la réintégration des soignants suspendus ou ça va plus loin ? Alors, en grande majorité, on parle des suspendus, tout à fait. Donc, oui, c'est ça. Mais il y a aussi un autre thème qui apparaît, parce que c'est une réalité. Vous en parlez d'ailleurs dans l'annonce de votre émission. C'est les médecins poursuivis. Donc, il va y avoir aussi des soignants poursuivis, d'ailleurs, puisqu'il y a des soignants non médecins qui sont convoqués à la police aujourd'hui et à la gendarmerie. Et on leur demande s'ils travaillent, s'ils ne sont pas d'accord avec ce qui se passe, etc. Donc, il y aura aussi ce type de témoignages. Il y a des témoignages où les gens n'ont pas peur, montent leur visage et donnent leur nom. Et puis, il y aura des témoignages anonymes, comme dans la première version, il y a un an. On avait aussi beaucoup de témoignages anonymes. Mais il y a, Cécile Maïcha, qu'il y a beaucoup de gens qui vont parler à visage découvert et donner leur nom. Oui, absolument, oui. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, absolument. Et il y en a beaucoup qui ont peur aussi, mais vraiment très, très peur. Peur de quoi ? Il y a une pression de ce qui peut leur arriver. Donc, ils ont peur d'être poursuivis, d'être rappelés, d'être rappelés à l'ordre, comme on pourrait dire, comme on figurait, de voir peut-être une indemnité, qu'ils ont une aide, qu'ils soient aussi suspendus. Vraiment, les gens ont vraiment très, très peur. Il y a, écoutez, encore une fois, le problème se pose, encore une fois, quelle que soit la position qu'on peut avoir, comment il se fait, moi vraiment, c'est la question que je pose, et encore une fois, je vois qu'énormément d'auditeurs, de Sud Radio, et d'ailleurs, d'ailleurs, de citoyens, se posent la question, pourquoi, d'ailleurs, Bruno Retailleau, ce matin, chez Patrick Rocher, disait, moi, je suis pour la réintégration des soignants suspendus. Beaucoup de politiques prennent position aujourd'hui. Je rappelle que nous sommes en 2022, qu'il s'est passé beaucoup de choses et beaucoup d'informations depuis un an, un an et demi. Donc, Cécile Maïcha, qui écoutait, donc, Dozumani, ça s'appelle Dozumani. Dozumani, comme ça se prononce, vraiment, il n'y a pas de H, rien. D-O-S-U-M-A-N-I, voilà. Voilà, c'est ça, c'est tout simple. Cécile, restez avec nous, nous allons, justement, nous allons parler à une soignante suspendue, qui a écrit un livre très touchant, je crois que vous connaissez, d'ailleurs, elle va peut-être participer à Odoctoton. Catherine Bouissoux, bonjour, Catherine Bouissoux, est-ce que vous êtes avec nous ? Bonjour. Catherine Bouissoux, on vous écoute, mais on n'entend pas le son. Ah oui, ça y est, on vous entend. Bonjour. Bonjour. Alors, Catherine Bouissoux, j'ai lu votre livre, j'ai lu votre livre hier soir. On achève bien les soignants que vous avez auto-édités, que vous avez édités vous-même. Ma vie de suspendue, effectivement, et c'est très, très poignant. En quelques mots, qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus ? Parce que beaucoup de gens, encore une fois, disent, oui, mais attendez, pourquoi ? Attendez, elle est soignante, elle va avoir des malades. Pourquoi elle ne s'était pas fait vacciner ? Après tout, elle est en contact permanent avec des malades. Pourquoi ? Et on ne dit pas seulement de vous, mais de tous ceux qui ont refusé de se faire vacciner. Enfin, franchement, il y a des millions de gens, voire des milliards de gens sur la planète qui l'ont fait. pourquoi vous, qui êtes en contact avec la malade et qui, pour devoir de soigner, pourquoi ne le faites-vous pas ? Pourquoi ne l'avez-vous pas fait ? Alors, d'abord, j'ai passé ma vie à m'occuper des autres. Le soin, c'est mon oxygène, c'est ma vie, c'est tout ce que je sais faire. Je ne suis pas anti-vax, j'ai tous mes vaccins à jour. Mais là, pour le Covid, il n'y avait pas de consentement éclairé. Donc, pas de recul. Et pour moi, ce n'est pas un vaccin, c'est un traitement. Et c'est un traitement qui est encore en expérimentation. Et la population française, la prendre pour un cobaye, ça me dérange beaucoup. En tant que soignante, ça me dérange. Oui. Donc, oui, vous avez l'impression qu'on a effectivement, et on va en parler aussi avec Marc Gauthier, accélérer un peu les choses. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé pour vous ? Vous l'avez raconté dans votre livre, mais je voudrais que vous le résumiez. Donc, vous avez dit, moi, je ne me vaccine pas. Vous étiez, juste, rappelez, où étiez-vous soignante ? J'étais infirmière coordinatrice en soins palliatifs à l'hôpital de Castres. De Castres ? De Castres, oui, dans le 81 ans. Oui, bien sûr. Et j'ai promu que je ne me ferais pas vacciner. Et donc, le 14, j'ai été... Le 14 septembre, c'est ça ? Le 14 septembre, voilà. Donc, elles sont venues me voir. Et puis, j'ai dit, non, je n'ai pas changé d'avis. Je ne me ferai pas vacciner. Et voilà. Il se trouve que, comme je suis déjà... Enfin, j'ai déjà des problèmes de santé, j'ai fait une décompensation cardiaque. Donc, je me suis retrouvée aux urgences le 14 au soir. Et je suis restée hospitalisée une semaine. Donc, du coup, en arrêt maladie pendant deux mois. et c'est pour qu'il a fallu faire mon renouvellement, mon médecin m'a dit, ben non, vous n'êtes pas vaccinée, vous êtes soignante, donc vous serez suspendue. Voilà. On a des consignes. Du coup, elle ne m'a pas renouvelé mon arrêt maladie et j'ai été suspendue le jour même. Alors, suspendue. Donc, le 21 novembre. Alors, suspendue, Catherine Bouissoux, on le rappelle, pour tout le monde, suspendue, ça veut dire pas d'indemnité, pas de salaire, rien. C'est ça ? Rien. Plus rien. Au 21 septembre, au 21 novembre, pour moi, plus rien. Comme pour mes collègues, au 15 septembre. Pas de droit au chômage, pas de droit à rien. Oui. Rien du tout. Et donc, ça, ça date depuis novembre 2021. C'est-à-dire, il y a un an, un peu plus d'un an. C'est ça ? Oui. Et alors, qu'est-ce que vous avez fait ? Comment vous êtes organisée ? Comment vous avez vécu ? Bon, vous avez votre mari, enfin, vous avez votre époux, vous avez votre entourage, mais comment vous vous êtes débrouillée ? Comment vous vivez ? Moi, je suis seule avec un enfant à charge. Donc, j'ai d'abord fait les économies et puis ensuite, j'ai vendu tout ce que je pouvais vendre. Là, ma maison est en vente. Mais tout ça, c'est du matériel. Ce n'est pas grave. Ce qui est grave, c'est que mes patients, ils sont où ? Qui s'en occupe ? Qui prend soin de tous ces patients dont tous les suspendus s'occupaient avant et aujourd'hui, il n'y a plus personne. Donc, moi, c'est ça qui me... Le matériel, ce n'est pas grave. Le matériel... Oui, mais quand même, il faut vivre. Il faut vivre. Il faut vivre et pas survivre, simplement. C'est quand même pas rien. Mais là, on nous a punis. Il faut qu'on donne tout. Qu'ils me prennent tout, mais qu'ils me rendent mes patients. Je suis une bonne soignante. Je n'ai jamais commis aucune faute. Je n'ai jamais... Vos patients se sont manifestés, Catherine Bouissoux. Vos patients se sont manifestés. Mes patients, non, parce que je fais du soin palliatique. Mais les familles de mes patients, oui. Oui, bien sûr. Les familles de mes patients, oui, qui ne comprennent pas pourquoi je ne suis plus ancienne. Et alors, votre situation, c'est la situation de milliers de personnes, il faut le dire, sinon plus aujourd'hui en France. Et vous, en fait, vous vous demandez pourquoi la situation ne change pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, on le sait, on l'a dit, on l'a dit partout, d'ailleurs, tout est reconnu. Les vaccins n'empêchent ni la transmission, ni la contamination. Donc, est-ce que vous posez la question et comment vous y répondez, vous, Catherine Bouissoux ? Justement, je n'y réponds pas et je ne comprends plus. Le motif pour lequel nous sommes suspendus, c'est qu'on risquait de contaminer les patients. Or, il se trouve qu'on ne contamine pas. Mais il y a des tas d'autres maladies pour lesquelles on aurait pu contaminer nos patients. Nous sommes des professionnels. On sait faire les gestes barrières. Là, c'est une... Je ne comprends pas. C'est pour ça que j'appelle encore une fois notre gouvernement et le président de la République en leur disant qu'on peut tous commettre des erreurs, mais c'est une preuve d'intelligence que de reconnaître que ce n'était pas le bon chemin qui a été pris. – Il fallait faire, oui. Et oui, vous allez participer au Docteuton, Catherine Bouissoux ? – Oui, bien sûr, oui. – D'accord. – Cécile Maïchac, juste un mot. Vous avez beaucoup de témoignages de cet ordre comme celui de Catherine ? – Oui, là, on peut le dire. Moi, ce qui me touche très très fort avec les soignants et avec les pompiers aussi, d'ailleurs, c'est qu'avant tout, ce qui les inquiète, c'est ce qu'ils ne peuvent pas faire. Donc les gens qui ne peuvent pas soigner, les situations pour lesquelles ils ne peuvent rien faire, pour les pompiers, c'est ça qui les blesse le plus, en fait. C'est leur identité qu'on leur enlève, là. C'est vraiment, c'est au-delà du métier, c'est leur identité. Et moi, j'ai fait un bête petit calcul, je ne vais pas faire tout le calcul ici, je le présenterai dans l'émission, mais j'ai fait un bête petit calcul rien qu'avec les soignants qui seront dans l'émission et j'ai compté un rapport de 1 pour 1 000. 1 soignant, c'est 1 000 patients non soignés. Alors, quand on vient nous dire qu'il y a 4 000 soignants et que ce n'est pas ça qui va changer la situation des malades, moi, je peux dire que si on fait un rapport de 1 pour 1 000... Et encore une fois, oui, tout à fait. Et encore une fois, il n'y a pas que les soignants, il y a les pompiers, il y a les médecins, il y a beaucoup de monde. Justement, je voudrais donner la parole à Marc Gauthier. Marc Gauthier, vous êtes juriste, vous êtes membre du collectif des 300 qui regroupe énormément de gens de lois, du droit. Alors, qu'est-ce qui se passe, en fait, vous pouvez savoir, sur ces vaccins ? Aujourd'hui, le ministre, à l'époque, le ministre de la Santé, avait dit, eh bien, la phase 3 des essais des vaccins est terminée, tout va bien. Vous dites quoi ? Oui, bonjour André, bonjour à toute l'équipe de Sud Radio et merci de me recevoir. Les témoignages que l'on a eus à l'instant sont effectivement très émouvants et très percutants parce qu'ils ont aussi raison sur le plan juridique. Comme a dit Catherine, le mot expérimentation a été prononcé et Olivier Véran avait d'ailleurs repris ce mot effectivement en disant que des premières données de l'essai clinique de phase 3 avaient été recueillies et que sous-entendu, circuler, il n'y avait plus rien à voir. Or, il y a beaucoup de choses à dire sur le plan juridique de ce qui se passe sur la situation à l'heure actuelle. Nous n'aurons pas le temps aujourd'hui de voir tout mais probablement que vous me réinviterez. Ce que je peux déjà vous dire c'est que sur l'aspect expérimentation on peut déjà rentrer un petit peu plus dans le détail. Donc je vais prendre 5 à 6 minutes pour expliquer aux gens la chose telle qu'elle est. Et d'ailleurs le professeur Christian Perron avait dit que l'obligation légale des vaccinations allait à l'encontre des traités internationaux et je crois que c'était d'ailleurs sur ce plateau ici même et il avait effectivement tout à fait raison et sous plusieurs aspects. Mais j'aimerais m'intéresser donc à un particulier qui rassemble beaucoup de passions c'est effectivement avons-nous, premier point un produit expérimental ? Faisons donc l'objet de recherches, d'expériences ou d'essais cliniques ? Bien sûr la réponse est oui car les essais cliniques ne sont pas terminés sauf tout récemment pour Moderna en octobre 2022 mais ce n'est absolument pas le cas pour Pfizer et les autres. Pfizer c'est 2023 ? Mai 2023, voilà et éventuellement décembre 2023 en fonction du rapport sur l'étude clinique globale. Big Pharma, donc les laboratoires pharmaceutiques appellent d'ailleurs leurs propres produits médicaments expérimentaux dans leurs propres protocoles et leurs propres documents. Or les essais cliniques constituent bien des entre guillemets recherches au sens du droit européen ainsi qu'au sens du règlement européen 536-2014 qui associe qui met en corrélation les termes de recherche et d'essais cliniques c'est par exemple les considérants 4, 54, 59, 81 pour être précis ainsi que les articles 2, 2, 31 31, 32, 97 en France aussi les essais cliniques sont bien des recherches de catégorie 1 pour ce qui concerne les produits de vaccination Covid-19 et la NSL On a terminé Margotine c'est bien de citer tous les paragraphes et les trucs je comprends et vous avez raison d'être précis mais ça veut dire que ça ça veut dire que les vaccins sont considérés comme expérimentaux ça veut dire que pourtant on a vacciné partout dans le monde entier des milliards de gens Et oui c'est justement le problème André c'est qu'on a utilisé en fait un argument qui était beaucoup plus sur le plan politique que sur le plan juridique et médical stricto sensu le produit expérimental nous avons aussi les définitions dans les textes que ce soit les directives européennes par exemple celle qui date de 2001 slash 20 slash CE ou le règlement que je vous ai cité à l'instant notre propre code de santé publique en France c'est l'article 5121-1-1 du code de la santé publique dit bien que nous avons du seul fait qui soit en essai clinique des produits expérimentaux parce que ce sont bien des principes actifs sous forme pharmaceutique ou placebo expérimentés utilisés comme référence dans un essai clinique donc juridiquement il n'y a aucun doute là-dessus on est bien carré par contre bien sûr on peut toujours dire oui mais il y a eu des autorisations de mise en marché conditionnelles et standards qui ont des délivrés donc avant de voir ce point-là il y a un deuxième point à voir c'est si nous avons effectivement des produits expérimentaux qui est protégé qui est protégé de ces recherches et de ces expériences médicales et scientifiques d'après les traités européens que le professeur Perron justement disait il suffit par exemple de lire l'article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques où il y est stipulé clairement qu'il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique non mais nous aussi il y a des milliards des gens qui étaient consentants donc ils n'ont pas été forcés révolver au point de se vacciner Marc Gauthier alors vous avez une obligation légale attention de vaccination qui a été effectivement mise dans la loi du 5 août 2021 l'article 12 et l'article 13 je parle pour les non alors vous parlez pour les soignants là je parle pour les soignants et je parle de l'obligation attention de l'obligation nous ne parlons pas du reste non absolument pas et d'ailleurs vous pouvez très bien avoir et c'est d'ailleurs le point sur les autorisations de mise sans marché que je vais un petit peu développer vous pouvez très bien avoir des produits qui sont encore considérés comme expérimentaux parce que les essais cliniques ne sont pas terminés et c'est ça qui définit le caractère expérimental ou pas d'un produit au niveau des textes juridiques il n'y a aucun doute voilà mais l'autorisation de mise sans marché conditionnel ne fait pas perdre ce caractère expérimental au produit parce que la seule chose qui lui fait perdre ce caractère expérimental c'est que les essais s'arrêtent et en fait vous avez même un summum de paradoxes avec cette histoire c'est que lorsque vous délivrez une autorisation de mise sans marché qui est conditionnelle elle est justement délivrée pour que vous puissiez continuer les essais cliniques et les expériences pour obtenir plus de données complètes à l'avenir et en fonction de ces données renouveler l'AMM l'annuler ou même la transformer en standard – Attendez, attendez avant d'aller dans tout le je comprends mais le problème c'est que est-ce que on a le droit ou pas légalement enfin un gouvernement ou des gouvernements de dire pour les soignants restons sur les soignants les pompiers le personnel oui mais vous devez vaccination obligatoire est-ce que en fait la loi permet pour un produit expérimental de pouvoir quand même un gouvernement peut l'appliquer en disant vaccination obligatoire de ce produit parce que vous êtes en contact avec les balades etc etc la réponse est non juridiquement l'obligation j'insiste l'obligation légale de vaccination ne peut pas être donnée à des produits qui sont toujours en face de ces cliniques c'est contraire y compris pour les soignants y compris en fait c'est surtout pour eux parce que l'obligation légale a été faite pour eux ils ont été cités en fait toutes les personnes qui travaillent dans les établissements de santé les centres médicaux sociaux ont été considérés tout de suite comme devant respecter cette obligation légale de vaccination mais vous savez quand vous êtes juriste en droit il existe ce qu'on appelle la pyramide de hiérarchie des normes qui d'ailleurs est une des caractéristiques de l'état de droit et la loi n'est pas toute puissante vous avez au-dessus par exemple le bloc de constitutionnalité où là on a un fameux contrôle de constitutionnalité fait par le conseil constitutionnel mais vous avez aussi un contrôle de conventionnalité qui est tout aussi important que le contrôle de constitutionnalité et lui ce contrôle de conventionnalité il est fait par les magistrats ordinaires avec le sommet au sommet la cour de cassation pour l'ordre judiciaire et le conseil d'état au sommet de l'administratif et eux font le contrôle de conventionnalité donc ce que vous dites Marcotti je résume vous vous dites qu'aujourd'hui en tout cas quelle que soit l'efficacité ou la non-efficacité des vaccins c'est pas de ça qu'on discute aujourd'hui vous dites que l'obligation de vaccination n'est pas et est pratiquement illégale elle est illégale par rapport à une obligation légale de vaccination elle est illégale elle n'est pas conforme aux droits européens et aux droits internationaux et je vais même vous dire mieux même si le conseil constitutionnel s'était prononcé sur l'obligation légale de vaccination en tant que telle parce qu'il ne l'a pas fait les gens ne le savent pas forcément mais le conseil constitutionnel à l'heure actuelle ne s'est pas prononcé sur l'obligation légale de vaccination qui était contenu aux articles 12 et 13 de la loi il s'est prononcé sur l'article 14 1 A de la loi qui était le régime transitoire vous savez avec le pass sanitaire les documents qu'il fallait présenter mais pas sur l'obligation légale de vaccination donc et même s'il le faisait ça ne réglerait pas toute l'histoire parce que la moitié de l'histoire qui resterait à faire c'est le contrôle que je vous disais à l'instant de conventionnalité que tout magistrat ordinaire peut faire si le justiciable lui en fait la demande via l'intermédiaire de son avocat et là la loi peut être écartée comme non conforme aux droits supérieurs du droit européen du droit international très intéressant très important on va reparler de tout ça et avec au lendemain au lendemain du Doctoton du Dosumani avec Cécile Maïchac la semaine prochaine on va reparler du livre de Catherine Bouissoux bien sûr que vraiment je recommande on achève bien les soignants et enfin on va en reparler évidemment aussi avec Marc Gauthier merci à vous trois merci de vos témoignages et puis on continue merci Marc Gauthier merci André Bercoff tout de suite dans le face à face André Bercoff reçoit le docteur Daniel Koskoluera et le docteur Daniel Hartmann pour une heure spéciale sur les arrêts de travail à tout de suite sur Sud Radio